Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Ici Grégoire Margoton avec Darren Thulet, très concentré Darren d'Angleterre. Le match peut commencer. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, j'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés. Le ballon s'en touche. Il est lancé vers le poteau de corner. Le bon dégagement. Quelle occasion, attention, bien repoussé par le gardien. Oh qu'il est important cet arrêt. Premier corner dans cette rencontre. Mesut Ozil, il préfère le jouer court. Et le centre bien placé. Il y avait du monde, mais ce dernier geste manque de précision. Oxlade-Chamberlain. Belle passe lobée sur l'aile. L'assistant lève son drapeau. Gabriel qui est récompensé de son pressing. C'est osé. Arsenal qui a engrangé 15 points au cours de ses 5 derniers matchs. Un total tout simplement parfait. Et il rate le cadre. Ils ont bien exploité l'espace dans l'axe. Ça leur a ouvert le chemin du but. En ce jeu de passe, quel régal. Gazri qui, lors de la dernière journée, avait donné l'avantage à son équipe en seconde période. On est à la moitié de cette première période et toujours aucun but. Ouverture vers le poteau de corner. Retour à l'envoyeur. De faux. Un grand dégagement le plus loin possible. Et on va avoir droit à une nouvelle touche. Torrejon, qui est devenu un joueur vraiment incontournable dans cette équipe. Et c'est bien normal qu'il soit encore titulaire. En ce moment, il marque à chaque match. Le manager serait fou de s'en priver. Il peut en profiter. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Montréal s'est joué long. Attention. Va-t-il en profiter ? Et le bon dégagement. Alors qu'on attend encore le premier but dans cette rencontre. Debussy qui joue long. On reprendra par un 6 mètres. La passant en retrait vers son défenseur. Coquelin. Maisout aux îles. Il glisse le ballon en profondeur. Énorme occasion. Le coup de sifflet. C'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps. Le crédit revient à toute l'équipe. Ils ont défendu de partout. Tout en restant très très bien organisés. 0-0. On espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. Il y a une équipe qui a tiré presque deux fois plus au but que l'autre. Même si le score suggère un certain équilibre. Oh mais zut aux îles. Oui il peut frapper là. C'est au fond des filets. Ils font enfin la différence en deuxième mi-temps. La frappe en roulée. Elle finit au fond. C'était vraiment un boulet des canons. Le gardien n'avait aucune chance. Il n'a rien de se reproché. On y est. Le compteur est débloqué. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable maître d'oeuvre. Bien joué ça. Kazri s'il le trouve. Bonne intervention. Ça pouvait créer le danger. La parade superbe. Et l'arrêt est magnifique. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Il a failli marquer un nouveau but. C'est vraiment un joueur à part. Du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Torrejon qui est tout bonnement inarrêtable en ce moment. Une série de cinq matchs consécutifs avec au moins un but. Sunderland qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui c'est vrai. On le voit bien d'ailleurs depuis notre poste commentateur. Mais dans quel but à votre avis d'arène ? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc. Parce que c'est quand même très compact en place. Torrejon qui subit un marquage très serré. C'est logique vous ce qu'il a déjà fait. Chaun échaudé et craint l'eau froide comme vous dites. Ce contre peut très bien aller au bout. Il est passé. Oh la grosse occasion ! Torrejon en retrait. La défense est en sursis. En sorte pas mal ce coup-là. Il est beaucoup trop long ce centre. Cazri. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. oui il y avait bien faute le voilà averti il n'y a pas grand chose à redire oh la main ferme 0 poussée attention il ne faut pas se reposer sur ses lauriers Rodwell et ils essaient de repartir de derrière on est dans le temps additionnel encore quelques instants ils pourront fêter cette victoire le bon dribble et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé il tente sa chance quel dommage ce succès qui leur échappe sur cette ultime tentative un petit but à l'issue de cette rencontre c'est largement suffisant pour faire leur bonheur il s'impose ça n'a pas été facile pour eux aujourd'hui mais le match s'est décompté en deuxième période ça n'a pas été facile pour eux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501